Ok yo les bruits flancers pour un nouvel épisode de la série flancers à te spectre Donc on est en compagnie de Wapaps, les nus que j'ai affronté hier ou avant-hier Il est contre un Sakri, donc je suis curieux de savoir le match-up Sakri et nus qui c'est qu'il gagne Je pense en toute honnêteté que le Sakri a l'avantage de ouf Mais on verra si j'ai raison ou si j'ai tort Du coup Wapaps joue avec un mode R-Hockey R-Crocobur, donc peut-être qu'il joue également avec un Eben Normalement ça serait évident Quant à Dextroy il joue avec un mode Trompe-la-Mort ou pas ? Parce qu'il y a un Trompe-la-Mort, est-ce que c'est le skin ? Trompe-la-Mort avec un Sentient, ok Non parce que je vérifie parce que, qu'on dirait Des fois c'est juste un Apparat Donc là on voit l'Eben c'est vraiment pour moi un des meilleurs sorts contre les Sakrières Enfin un des meilleurs sorts, des meilleurs dofus Vu que le poison fait dans tous les cas très très mal Que ça soit un Sakri ou pas en face, les dégâts de l'Eben restent constants Donc c'est plutôt ok Et du coup ça rapporte tellement de Comment ça s'appelle ? De tank, pas de tanking mais de DPS supplémentaires Sur ce que tank le Sakri Sur un combat qui se joue à l'Eben va rajouter 300 dégâts à chaque fois perne C'est abusé en fait Sur l'Eben que ça met sur un combat entier C'est trop fort 260 dégâts, pas 300, j'étais un petit peu marseillais mais t'as compris l'idée Ça rajoute clairement un bonus Qui n'est non négligeable et qui va donner un avantage Peut-être à l'Enu Je rappelle que le Sakri par exemple pour mettre l'Eben c'est chiant Vu que l'Enu lui clique des PA Et en plus il y a le sac animé Donc là en 5 PA il peut pas mettre l'Eben sur l'Enu C'est impossible C'est juste impossible Il reste 1 PA Tu vois il aurait failli taper encore 2 dégâts Donc là le Tour du Sacré a servi à tuer le sac Donc c'est vraiment pas dégueulasse L'Enu, franchement c'est une classe qui est trop trop sous-côté A mon sens mais bon Que va-t-il nous faire vous Paps ? Est-ce qu'il va laisser l'EP en vie ? Ouais il décide de laisser l'EP en vie C'est un choix On voit qu'il joue en Elysaël Il préfère aller au corps à corps Et profiter de sa croqueobure C'est pas déconnant Parce que ça va lui rapporter quand même pas mal de régène Le coffre par exemple à côté ou quoi Ça va lui donner de la régène aussi S'il finit au corps à corps Donc c'est pas mal Double abattement On cancel Double abattement Esquive PA de la part de Death Roy Je trouve que c'est un petit peu abusif Avec 35 d'esquive PA C'est pas bien payé L'Eben fait plus de dégâts du coup Vu que c'est au corps à corps 297 dégâts Ça descend vite du côté du Sacré Mais là attention Il va se mettre à taper fort Il y a de grosses raises Mais un trompe-la-mort Je rappelle que trompe-la-mort Réduit aussi des dégâts au corps à corps C'est important à prendre en compte Donc là on voit que l'Eben va être positionné enfin Hop la petite hécatombe Et la petite ébène Je rappelle que l'hécatombe Ceux qui ne savent pas Je vous montre C'est un sort qui réduit aussi Les soins reçus de 50% Très 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 bon sort du Sacré Vraiment un sort incroyable Et on voit un un tour de frappe Comment la vita de l'ennu Elle a fondu Je trouve qu'il tape très fort X quand même Pour un mode trompe-la-mort Sur 33% de reste C'est pas déconnant Les bêtes va être positionnées Moins un PA Abattement moins un PA Donc je rappelle que le kick PA de l'abattement Également est cumulable Vous voyez ça a kické 2 PA en tout C'est intéressant à savoir Ok 1292 HP du côté de Destroy Je sais pas la PO de régen De coffre régénérant Est-ce que c'est de là Est-ce qu'il peut régen là Ou c'est vraiment collé ? Aucune idée 894 points de vie Du côté de X-Destroy Je rappelle qu'il y a le sentient Si jamais il se sent en danger Un petit coup de baguette Qui tape très fort 2, 3, 4, 5, 6, 700 dégâts La baguette 650 dégâts Allez qu'attendre En vol de vie Destroy Il résiste très bien Il sait qu'avec le trompe-la-mort Il n'est pas tombable facilement Voilà Dommage celui Faut 80% Plus quand il est réduit au corps à corps Ça fait beaucoup Très difficile à tomber Un sacré trompe-la-mort Et c'est même parfois frustrant Parce que tu tapes rien sur lui Si tu tapes rien C'est incroyable Regardez La croque-coupure Elle a fait du 140 dégâts L'abattement du 89 Enfin c'est assez ridicule C'est le sacré trompe-la-mort Parce que t'as le passif De réduction de dégâts du sacré Plus le passif du trompe-la-mort Enfin c'est ouf On voit que WAPAPS Est à 4 499 vitamax On va prendre d'ailleurs vitamax C'est ce qui nous donnera Une indication Sur le combat Donc on voit que WAPAPS Décide de clean un petit peu L'épée Pourquoi pas Il a raison Il n'est pas pressé Là ce qui est cool C'est que la bêche Va pouvoir flinguer L'ivoire Donc c'est pas mal Il se régène avec la croque-coupure Sur son coffre Je rappelle que Quand tu tapes Une invoque de l'ennu Ça te régène 100% De ce que tu tapes Plus ça en l'occurrence Sur le vol de vie Et que c'est un vol de vie Donc ça fait de grosses grosses régènes WAPS C'est repassé à 3242 vitamax Il y a le retour du sac Si jamais Je pense que mettre le sac Maintenant Ce serait pas logique Le mieux ça serait de corruption Vu que ça sera le tour senti du sacré Je pense que WAPS C'est ce qu'il va faire Il n'est pas bête WAPAPS ou WAPAPS Je ne sais pas 913 dégâts Ça fait très très mal La baguette Je pense qu'une corrupt Et une debuff Serait bienvenue Comme ça Le tour d'après Il n'y a plus la mutie Ça serait pas mal La corruption qui est proposée On est ok Parce qu'on a le droit A la fameuse debuff La fameuse debuff Très très bien Donc là Ça va permettre à WAPAPS De pouvoir tranquillement Se remettre bien En termes de points de vie Bon le coffre Au moins qu'il a raison Enfin le sac De le faire maintenant Parce que dans tous les cas Le sacré ne peut pas taper Donc il aura pour le tour d'après C'est pas du tout déconnant C'est un très bon choix même La bêche Il va sans doute laisser la place Pour que le coffre Puisse aller se régène Je me demande C'était pas mieux D'aller là Pour aussi régène la bêche Aucune idée Donc voilà Le senti Qui redonne un peu de vitalité Le sacré Qui est obligé de se remutie Le fait d'avoir debuff Empêche la mutie D'être encore présente Le tour prochain Et le fait d'avoir fait le sac Maintenant Bah il évite Ah ouais bah C'est le paire de paire A le refaire Donc c'était vraiment Le meilleur tour possible Selon moi On voit qu'il y a une grosse vita Encore du côté de 2007 2007 HP sur un NU C'est énorme C'est juste insane La petite épée vorace Qui va empêcher de proc De l'ocre et du vulbis Propre Ah bah non Ça va proquer Si il y a le sac Tu vois Le bienfait du sac Ça permet de proc Le ocre et le vulbis C'est vraiment Très très bon bail Il va taper un coup là Est-ce qu'il va retaper ? Je pense qu'il va vouloir Clean l'épée Oui clean l'épée Et ça va partir Sur une flamiche abattement Je pense Ou une canonne du style Opportunité Et abattement Pour cliquer DPA Mettre l'ébène en place Pareil encore une fois C'est bien talmé La bêche qui pète l'ivoire C'est très très bien ça Ça c'est gottière Et puis le petit coffre Là il va soigner Un petit coup le sac Ou pas ? Il aurait pu soigner Le sac quand même Un petit peu Je sais pas Histoire qu'on optimise Un peu tout ça Parce que là Pour 2 PA Il peut le tuer le sac On va avoir le droit à ça Flamiche Cac Flamiche Une connerie du style Je pense qu'il va y aller En mode un peu bourrin Et voilà Dommage Il a pas crit Il a pas cessé Enfin dommage Ça dépend pour qui vous êtes Il y aurait 5 PA Très très compliqué Là du coup Le fait d'avoir Flamiche pour rien Du coup c'était un bon bail De pas avoir soin Le sac Du coup ça lui a permis De dire Allez je flamiche Tranquille ou bilou Et de cramer 2 PA Presque pour rien Petit coup de cac Il ne crit pas Dans le Vitamax Chez le sac Ça fonde de ouf Ça fonde de ouf De ouf De ouf Mais le 2 HP Vous voyez que là Comment il tape plus rien Les nues C'est normal C'est le bonus Du Du trompe-la-mort En termes de DPS C'est assez dérisoire Mais bon Il se régène très très bien 3053 HP L'Eben est encore présent Sur X-Destroy Le Saintee a déjà proqué Donc là Le sacri n'est pas bien du tout Il n'est pas bien C'est encore dur à tomber Mais je pense que ça va arriver Il va décaler le coffre Pour pas faire de zone C'est bien fait Je pense que Destroy Va devrait tranquillement Mourir au prochain tour Je vois pas ce qu'il peut faire Avec 139 HP Ça me semble Utopique D'imaginer une remontada Les gars On n'y aura pas le droit Petit hécaton Mais ça va rien faire de ouf 425 de régène Je pense que les nus S'ils se respectent Un minimum Ils devraient le terminer Il va le terminer même Une petite Axel Il a raison Il va taper d'abord Un coup loin Pour commencer le premier Proqué Ben Avec une opportunité Sans doute Très très bien joué Et là Je pense que ça va Full kill Les Ben Devraient finir Voir même la Crocobure Voir même Une bêche Non La bêche elle peut pas C'est les Ben Qui tuent Ok A un tour pris Il y avait le Doku Qui proquait Mais c'est pas le cas Ce tour-ci Donc très très bien fait De la part de Wapaps Je pensais pas Qu'il pouvait battre Un sacré aussi facilement En aucun cas Il s'est senti inquiété Donc bravo à toi Donc il y a une vidéo De toi où tu perds Une vidéo de toi Où tu gagnes J'espère que ça t'ira Si la vidéo t'a plu Abonne-toi Lâche ton plus beau pouce bleu Et puis Prends soin de toi Ciao ciao